Salut à toi qui regardes cette vidéo, nous continuons notre série consacrée au registre littéraire avec aujourd'hui le registre fondateur. Ce registre cherche à produire une ambiance inquiétante. Il marque l'entrée du surnaturel dans notre monde bien réel. Dans un film, façon classique, tu le rencontreras dans des oeuvres qui vont te présenter une famille complètement normale qui arrive dans un village lui aussi complètement normal a priori. Mais petit à petit, des choses intrigantes voire inquiétantes se produisent jusqu'à arriver à une fin terrifiante. On le constate, ce registre joue sur les changements d'ambiance. D'une situation rassurante, on passe à une situation inquiétante. On a maintenant présenté ce registre littéraire. Il s'agit pour toi ensuite de savoir quels sont les procédés à analyser pour étudier ce type de texte. Et pour cela, allons voir ce que sont les procédés d'écriture de ce registre. Ce registre joue sur la subjectivité du narrateur afin de faire rentrer le lecteur directement dans l'action. Le narrateur est le témoin de la situation intrigante et pour en faire le témoin, il utilise deux procédés. D'une part, la narration est à la première personne. Le narrateur s'exprime avec le jeu. Il montre ainsi qu'il est directement impliqué dans la situation. De même, il va employer une focalisation interne pour nous donner directement accès à ses pensées. On le voit ainsi passer de la certitude à l'incertitude, voire à la peur, à la terreur. On n'a alors plus envie de croire en ses propos. Et pourtant, on aurait toutes les raisons de le croire. Car ce narrateur est un homme de science. C'est un homme complètement rationnel qui est généralement un chercheur, un médecin, un journaliste ou encore un détective, par exemple Sherlock Holmes. Il paraît étonnant qu'un personnage aussi stable ait des visions aussi folles. D'ailleurs, au début, il trouve des explications complètement logiques à tout ce qui se passe. Mais petit à petit, il n'y arrive plus. Pour accompagner ce personnage, il va généralement être informé de la situation par un personnage qui, lui, au contraire, n'est pas du tout fiable. Ça pourrait être un meurtrier qui semble chercher à trouver une explication à son crime. Ou bien encore, un fou. Pour te donner un exemple qui n'est pas du fantastique, mais du merveilleux. Lorsque Hagrid vient chercher Harry Potter, ce personnage semble complètement fou puisqu'il parle de choses qui n'ont aucun sens pour Harry. Et pourtant, c'est ce personnage qui a raison. On voit là que le registre fantastique est utilisé pour mettre en place une œuvre du merveilleux puisqu'il a permis de faire entrer le surnaturel dans le monde réel. Tu as peut-être étudié le hors-là de Maupassant. Dans cette œuvre, l'auteur maintient le doute. Soit le narrateur est fou, soit le hors-là, ce personnage maléfique qui le pousse au crime, est bien réel. Finalement, le fantastique, c'est le doute permanent. Le doute entre la folie de l'homme et la folie du monde. L'ambiance se transforme au fil du récit et avec elle évolue la perception du narrateur. Pour faire évoluer une perception, utilise le champ lexical des cinq sens. L'odorat, le goût, la vue, le toucher, l'ouïe. Ce sont ces mots qui vont montrer qu'un doute sur ce qu'il voit, sur ce qu'il perçoit, se forme. Si je dis que je vois un cheval s'approcher, c'est plus fort que dire « j'aperçois ce cheval » ou encore « une forme s'approcher de moi ». On voit qu'ici, mon sens de la vue a évolué. Ma perception change parce que l'ambiance devient incertaine. Pour marquer ce doute, je pourrais également utiliser des verbes de perception. Je vois un cheval, j'aperçois un cheval, il me semble voir le cheval. Tout ça montre que je ne suis plus trop sûr de ce que je vois parce que mon ambiance a changé, l'obscurité s'est introduite. L'évolution des verbes marque également cette entrée dans la certitude. Car ils vont souvent passer de l'indicatif, qui est le mode qui exprime la certitude, au conditionnel qui exprime le doute. Si je dis que je suis filmé par la caméra, je suis certain. Serais-je filmé par la caméra ? Là, j'ai un doute. L'auteur veut te faire peur ou au moins inquiéter le lecteur. Et pour cela, il va utiliser le champ lexical de l'étrange et de l'effroi. Ainsi, il pourra utiliser des termes tels qu'un visage effrayé, un visage éclaboussé par le sang qui giclait partout dans la salle. Il va te faire entrer dans le monde des ombres, le monde des vampires, le monde des tombes, et bien pire. Il va également utiliser plusieurs figures de style, telles que les métaphores, les comparaisons ou les oxymores. Car elles expriment une réalité qui dépasse l'entendement. Les métaphores montrent l'irréel qui se trouve dans le réel. Ainsi, dans cette phrase, je pourrais te dire. Un enfant au cœur si pur, au visage d'un ange diabolique s'approcher de moi. Là, alors que je suis en train de dire que cet enfant apparemment il paraît génial. En fait, son visage d'ange diabolique, cet oxymore, montre les paradoxes de cette personne. En plus, l'ange diabolique, c'est une référence à Lucifer. C'est une référence biblique qui est toujours inquiétante car c'est dans nos références mythologiques. La personnification sera également une figure de style intéressante car elle va donner vie au décor qui va sembler se dresser contre le personnage. Avec tout ce que je vous ai dit, on va avoir l'impression que le fantastique ne sert qu'au monde irréel. Ce n'est pas du tout le cas. Certains auteurs réalistes, tels Émile Zola, adorent utiliser le registre fantastique pour montrer une réalité qui dépasse l'entendement humain. Montrer qu'une souffrance est bien plus terrible que l'ordinaire. Je vais donner un exemple qui, moi, m'a beaucoup touché. C'est dans Germinal. Dans Germinal, on entre dans les mines et l'un des personnages, Mahe, est en train de souffrir. Il a chaud, mais dans un espace très étroit. Il n'arrête pas de travailler. Jusqu'au moment où sa perception n'est plus du tout rationnelle. Et c'est là qu'il va commencer à voir des ombres bizarres qui bougent autour de lui et qui donneraient l'impression qu'un meurtre se déroule sous ses yeux. Maintenant qu'on a vu tous les éléments qu'on avait à dire sur le registre fantastique, faisons une petite conclusion. Ce registre fantastique, c'est un registre, on l'a vu, qui va jouer sur un changement d'ambiance, qui va vouloir t'effrayer en instaurant un doute permanent dans le lecteur qui ne sait jamais ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre ce registre. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend de l'heure à laquelle vous écoutez ceci. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager, à t'abonner et à en découvrir d'autres sur notre chaîne. Un petit pouce bleu et un commentaire nous aidera à faire vivre la boîte à bac pour continuer à transmettre les clés du savoir.